Malgré les chiffres un petit peu plus pessimistes sur le premier semestre, les chiffres d'EY qu'on va commenter dans le journal de cette heure et évidemment avec Franck Sebag associé à EY tout à l'heure, moitié moins de levée de fonds en valeur sur le premier semestre mais on a tous les jours des levées de fonds. Et encore une aujourd'hui avec Cécile Brosset qui est PDG cofondatrice de Sonio. Bonjour. Alors vous avez reçu en août dernier dans la pépite de Noémie justement, vous avez franchi Nikaz, 6,45 aujourd'hui la Frenchech puisque vous levez 13 millions d'euros et c'est vraiment, on a eu beaucoup de vos collègues homologues mais à chaque fois c'est sur des technologies différentes, c'est l'IA appliquée aux examens médicaux, en l'occurrence à l'échographie et aux diagnostics de médecine fétale. Expliquez-nous ce que vous faites et puis vous parterez de votre départ aux Etats-Unis aussi. Avec plaisir. Donc Sonio c'est un logiciel dédié aux obstétriciens, aux sages-femmes qui pratiquent l'échographie de suivi de grossesse. Je pense qu'on sait tous comment est-ce qu'une femme enceinte est suivie, c'est 3 à 5 échographies de grossesse en moyenne. La problématique c'est que c'est un examen extrêmement complexe, c'est un des examens d'imagerie les plus compliqués. Il faut prendre en photo le fœtus à l'intérieur du ventre de la mer à travers une paroi graisseuse qui n'est pas forcément évidente à traverser par les ultrasons et il faut prendre entre 20 et 100 images d'un fœtus pour l'avoir en entier. Un fœtus qui évolue entre le premier, le deuxième, le troisième trimestre et il faut dépister des éventuelles malformations. Alors c'est 3% des naissances avec malformations dans les pays développés, c'est le double dans les pays en développement. Et la question c'est comment est-ce qu'on peut aider ces praticiens finalement à se limiter à des tâches cliniques et à l'accompagnement du patient et être sécurisés dans leur pratique, gagner du temps aussi sur la réalisation des tâches plus administratives. Vous arrivez à leur donner une baisse du taux d'erreur précise ? Non, alors ça on sait qu'il y a à peu près 50% des anomalies qui ne sont pas détectées en entier natal, donc à l'échographie. Et c'est vraiment ce chiffre qu'on vise à réduire. Aujourd'hui on ne peut pas revendiquer une diminution de ce taux d'animalie. Par contre on peut très facilement calculer le fait qu'on va les aider à ne pas oublier d'images, c'est le premier sujet, vérifier que ces images qu'ils prennent sont en fait habituelles, qu'il n'y a pas d'anomalie visible à l'échographie ou de structure anatomique absente. Et les premiers tasks qu'on fait montrent qu'on peut diminuer par deux le nombre d'images oubliées et donc la qualité de l'examen l'améliorer par deux de ce fait. Anthony ? Est-ce que c'est une technologie qui est déjà utilisée aujourd'hui ? Parce que souvent on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression d'un truc un peu éthéré et tout. Mais là, dans l'IA appliquée à la santé, on a des applications très concrètes. Là aujourd'hui, c'est utilisé dans les centres d'imagerie médicale par exemple ? Absolument, absolument. Alors on a différents produits à base d'IA qu'on a développés dans le temps. Les premiers étaient vraiment sur de la statistique finalement, de la probabilité pour accompagner dans le diagnostic de maladies rares. Et ça, il y a la moitié des hôpitaux publics français qui l'utilisent. On a des clients en Allemagne, en Angleterre, en Inde, au Brésil. Et effectivement, c'est un usage extrêmement facile à concevoir puisque l'IA à la fois automatise la création d'un compte-rendu. Donc ça, c'est un usage très simple qui finalement fait que le praticien peut gagner du temps. Donc ça l'intéresse. Et évidemment, il veut être sécurisé dans son diagnostic. Mais est-ce que moi, en tant que patient, c'est la question que je pose à chaque fois quand vos concurrents viennent, est-ce que je le sais moi qu'il y a cette IA qui vient aider, augmenter le diagnostic du médecin ? Parce que ça, c'est un truc que j'aimerais bien savoir quand je prends un rendez-vous médical que j'ai cette valeur ajoutée-là parce que finalement, ce sont des risques en moins pour moi. Bien sûr. Alors typiquement, moi, quand je suis en train d'observer nos clients, parce qu'on va souvent sur le terrain, c'est quelque chose qu'ils disent assez spontanément. Parce qu'effectivement, ça rassure. Ça rassure, d'ailleurs, c'est intéressant beaucoup les papas. Et donc voilà, oui, oui, absolument. Je pense que c'est... Ils sont plus textophiles apparemment, comme Anthony. Une question, est-ce que ça permet, on l'avait posé la dernière fois à un de vos confrères, est-ce que ça permet d'augmenter le coût de l'examen ? Parce que du coup, effectivement, il a raison, Anthony, normalement, c'est encore plus fiable. Ou est-ce que ça permet de baisser le coût de l'assurance pour les médecins ? Parce qu'ils vont passer, ils vont rater moins de symptômes ou de syndromes humains ? Absolument. Je pense qu'à terme, ça permettra de diminuer les coûts d'assurance. C'est quelque chose qu'on discute aussi avec des grands assureurs. La question, c'est aussi comment est-ce que ça leur permet de rationaliser leur activité. Ça veut dire que les tâches administratives qu'ils faisaient aujourd'hui, en fait, il y en a pas mal puisqu'il faut se sécuriser. Donc il faut rédiger un compte-rendu. Montrer qu'on a tout à regarder. Voilà, montrer qu'on a tout à regarder. Et nous, ce qu'on permet de faire, c'est finalement d'automatiser ce compte-rendu avec une sécurisation de ce compte-rendu puisqu'il est généré à partir des findings qu'on trouve sur l'image. Donc ça, je pense que les gains de productivité vont être importants à un moment où il y a une pénurie de praticiens. Et je pense que la question, c'est la formation des sages-femmes ou des techniciens échographiques dans les pays comme les Etats-Unis qui vont permettre d'améliorer la qualité du soin en même temps que ça fait gagner du temps à l'ensemble des praticiens. Alors justement, les Etats-Unis, vous êtes en cours d'agrément pour vous installer là-bas. Vous allez partir aux Etats-Unis dans les prochaines semaines pour faire le développement commercial. C'est votre but ? Vraiment, le marché américain, c'est une croissance potentielle énorme pour vous ? Oui, c'est le plus gros marché pour nous, les Etats-Unis. Il y a 4 millions de naissances là-bas, 5 millions de naissances en Europe. Mais vous le savez, c'est un territoire qui est un peu plus homogène que l'Europe. Ça veut dire que c'est plus facile pour nous de déployer des forces commerciales qui vont pouvoir aller attaquer les différents centres. C'est un marché qui est beaucoup plus consolidé que l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a déjà des groupes privés assez structurés qui ont racheté des petits cabinets. Et on sait bien, c'est le problème de notre accès au marché, c'est qu'il faut aller taper aux portes de chacun des cabinets et des hôpitaux. Et donc cet effort, il faut le faire sur un marché qui a vraiment une capacité aussi d'intégration de l'innovation assez facile. Le sujet aux Etats-Unis aussi, c'est qu'on est en passe d'obtenir l'agrément réglementaire pour les Etats-Unis. On sait qu'en Europe, c'est un petit peu embouteillé. Ça nous laisse le temps finalement d'aller obtenir le marquage CE en commençant par les Etats-Unis. Mais vous êtes déjà commercialisé en Europe aussi ? Ce n'est pas sur toutes les écologiques ? Oui, mais sur un premier produit. En fait, on a vraiment développé notre produit par brique. Et alors du coup, est-ce que dans la levée de fonds, la 13 millions d'euros que vous annoncez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des investisseurs américains ? Il y a un investisseur nord-américain qui s'appelle Cross Border Impact Ventures qui sont localisés à Toronto. C'est un fonds assez extraordinaire qui s'est penché sur notre berceau puisqu'il est dédié à la santé de la femme et de l'enfant. Avec du coup un alignement parfait de nos stratégies qui investit uniquement dans des sociétés à impact qui veulent se développer à l'international avec deux femmes managing partners avec qui on a eu un feat très fort. Et vous êtes les seuls au monde à proposer cette technologie parce que vous allez aux Etats-Unis. On peut imaginer, il y a plein de start-up qui se sont lancées sur l'IA adaptée à l'imagerie médicale. Vous êtes les seuls à faire de l'échographie fétale ? Oui, l'imagerie médicale, c'est assez vaste et beaucoup de gens se sont penchés sur la radiologie, la mammographie. On commence à avoir des concurrents effectivement en échographie fétale. Je pense que chacun a choisi un petit peu son positionnement. Son créneau, c'est ça. Je crois que notre créneau qui est intéressant, c'est qu'on propose un logiciel métier bout en bout qui finalement à la fois apporte cette solution de gestion administrative du cabinet en même temps qu'il apporte l'IA. Donc on a vraiment une solution très complète pour les dépisteurs et pour les diagnosticiens. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence et c'est pour ça que je pense que le Fonds nous a accordé sa confiance. Merci beaucoup Zécile Brosset, PDG et confondatrice de Sonio. Vous allez à Boston, vous allez où ? Sans doute Boston. On est déjà installé à New York et on va continuer à s'étendre. C'est sans doute là-bas, c'est souvent là-bas qu'on va. Merci beaucoup.